Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Hey salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel je vais te partager l'astuce en fait pour apprendre à éviter les conflits avec ton enfant et même au sein de ton couple ou dans n'importe quelle autre relation. En fait, il s'agit du piège du triangle de Karpman. Je pense que t'aimerais bien savoir comment éviter les disputes avec ton enfant, comment éviter les conflits au sein de la famille. Si tu es comme la plupart des parents et comme moi, tu as déjà sans doute déjà vécu ces moments de tension où tu te demandes comment finir avec ces conflits incessants. Peut-être que tu te sens parfois impuissante face aux crises de ton enfant ou au contraire tu te retrouves à jouer le rôle du méchant ou du sauveur sans le vouloir. Ce sont des situations qui sont vraiment épuisantes et frustrantes pour tout parent et je suis bien placée pour le savoir avec trois enfants rapprochés à la maison. Et si je te disais qu'inconsciemment en fait, nous parents, nous tombons dans le piège classique de toute relation et que donc il existe une solution pour mettre fin à ces conflits incessants au sein de la maison. Ce piège, ce grand classique des relations, c'est ce que l'on appelle le triangle de Karpman ou triangle dramatique des jeux psychologiques. Même si entre nous, cela n'a franchement, mais alors franchement rien à voir avec un jeu. Prendre conscience de ce qu'est le triangle de Karpman, et bien c'est déjà faire un premier pas pour en finir et éviter les conflits avec ton enfant. Imagine ce que ça pourrait être des relations familiales plus harmonieuses, où chaque membre de la famille se sent compris et respecté. Et bien dans cet épisode, je te propose de découvrir comment ce concept peut révolutionner ta parentalité. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est concrètement le triangle de Karpman. C'est bien joli ce mot, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Tu découvriras quel est l'impact que cela peut avoir sur les relations familiales, la dynamique entre parents et enfants, et même entre nous les parents ou entre nos enfants si tu en as plusieurs. Pour être tout à fait franche, c'est un module complet de la formation s'élever en même temps que son enfant, où en fait je te partage toutes les clés pour vraiment éviter ce piège, retrouver une ambiance sereine à la maison. C'est le dernier module de la formation, en réalité une fois qu'on a mis beaucoup de choses en place. Si tu veux en savoir plus ou rejoindre la liste d'attente de la formation, je te donne rendez-vous sur mairecredi.com slash formation au singulier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tu m'entends parler de triangle de Karpman, triangle dramatique, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc ? En fait, ce qu'on appelle triangle de Karpman ou triangle dramatique, c'est un modèle de communication qui a été décrit par le psychologue Stephen Karpman, d'où le nom, tout simplement. En fait, ça illustre les jeux psychologiques où il y a trois rôles qui sont joués. D'un côté, la victime, ensuite le persécuteur, le bourreau, peu importe le nom qu'on lui donne, et enfin le sauveur. C'est une triple relation que tu peux facilement te représenter par un triangle où chaque protagoniste est à un sommet. Un peu, si je dois te donner un exemple très concret, c'est un peu comme dans les films, les livres ou séries, tu sais, où l'histoire tourne autour d'un triangle amoureux. En fait, c'est exactement le même processus. Et on n'a pas besoin d'avoir une relation de trois personnes pour tomber dans le piège du triangle de Karpman. Même à deux, même entre simplement toi et ton enfant, on peut tomber dans le piège du triangle de Karpman. Voilà, un duo de personnes, c'est tout à fait applicable aussi au concept du triangle dramatique. Tout simplement parce qu'en réalité, personne n'est en permanence figé dans un des trois rôles. En fait, dans un triangle de Karpman, on va évoluer les uns les autres dans ce jeu psychologique en endossant tantôt la figure de la victime, tantôt celle du bourreau ou du sauveur. Et selon les situations, on va changer ainsi de position dans le triangle. Allez, rentrons un petit peu dans le concret que je t'explique vraiment ce qui se cache derrière en te décrivant les trois rôles qui composent ce triangle. La victime, d'une part. En fait, la victime, la personne va se sentir impuissante, irresponsable. Et finalement, elle espère que quelqu'un va venir soulager son malaise, qu'une solution extérieure va être apportée. La personne qui prend le rôle de la victime, souvent en fait, elle est en recherche de sympathie, de compassion. La personne qui va incarner le bourreau, le persécuteur, c'est quelqu'un qui va critiquer, blâmer, imposer sa volonté à l'autre. En fait, il fait souffrir l'autre parce que ça va lui permettre de tenter quelque part, de canaliser ses propres peurs, douleurs, parce qu'en réalité, il ne sait pas exprimer ses émotions d'une manière différente. Et enfin, la troisième position dans ce triangle, c'est celle du sauveur. Lui, il intervient pour aider, même sans qu'on lui demande explicitement de venir aider. Naturellement, il peut proposer son aide sans qu'on formule une demande. En réalité, le sauveur va voler au secours de la victime pour son propre bien, pour le fait de se sentir utile, de se sentir indispensable, même si, au final, ce n'est pas nécessairement bénéfique pour la victime. C'est ça, la théorie du triangle de Karpman. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle dans ce triangle, même si, je te l'accorde, l'apparence peut être trompeuse et que notre sympathie va instinctivement aller vers la victime ou le sauveur. On se dit, bah voilà, ok, la victime, elle a la pauvre, elle a besoin d'aide, ou le sauveur, ah, c'est quand même bien d'apporter son aide à l'autre. Bah, en réalité, de manière inconsciente, très souvent, un sauveur va vouloir apporter son aide, pas pour seulement, d'une manière altruiste, apporter son aide, mais en réalité, c'est pour se sentir bien lui-même, en se sentant utile, bon, et venir ainsi peut-être combler un manque d'amour, un manque d'estime de soi. La victime, elle, elle va inconsciemment peut-être chercher à apitoyer le regard des autres pour combler, là encore, peut-être, une faible estime de soi, un manque d'amour. Et le bourreau, lui, eh bien, il va prendre son rôle pour externaliser ses émotions, ses besoins, qu'il ne sait pas communiquer de manière différente, de manière acceptable. Ça, le fait que les bourreaux ne sont pas nécessairement des méchants, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, et notamment l'épisode 92, où je te parle de pourquoi est-ce qu'il est si méchant et quel est le lien, finalement, avec les émotions. Donc, tu le comprends, en réalité, aucun rôle dans le triangle de Karpman n'est bon, n'est vraiment positif. Le triangle de Karpman, c'est un modèle de relation qui est défaillant. Le but de mon épisode, aujourd'hui, c'est juste de faire prendre conscience de cette mécanique pour te permettre, grâce à cette prise de conscience, eh bien, d'éviter d'entrer dans ce genre de mécanisme relationnel. Si on applique cette théorie à la vie de famille, je vais te proposer quelques exemples classiques dans lesquels on tombe souvent en tant que parent avec notre enfant et qui génère beaucoup de conflits au sein de notre famille. Mon but, c'est vraiment de te rendre les choses concrètes, et oui, les exemples que je prends sont des caricatures, on est bien d'accord, mais c'est pour te permettre un petit peu de comprendre mieux la mécanique du triangle de Karpman au sein des relations parents-enfants. Par exemple, si on prend des exemples dans la vie de famille du rôle de la victime. Si l'enfant endosse le rôle de la victime, par exemple, ça peut être ton enfant refuse de ranger sa chambre, donc il se fait gronder, il devient la victime. Toi, tu t'énerves, tu le grondes, donc tu endosses quelque part le rôle du bourreau, et puis tu vas finir par peut-être lui proposer ton aide ou ranger toi-même. Et là, tu changes de casquette et tu prends le rôle du sauveur. Donc tu le comprends vraiment dans cet exemple-là, en tant que parent, on va d'un côté être bourreau et juste après sauveur. Ou alors, ça peut être, si on fait intervenir dans le modèle une troisième personne, eh bien ça peut être le coparent qui peut endosser le rôle du sauveur ou du bourreau. Et là, j'ai envie de te dire, on a le cocktail parfait pour un conflit au sein de la famille entre parents et enfants, et peut-être même qu'il peut s'étendre entre parents, parce que si on a un qui vient en sauveur alors que l'autre impose une demande particulière à l'enfant, ça va créer de la discorde entre les parents et bingo, on a le droit à la recette parfaite d'une magnifique dispute au sein de la famille. Mais le parent aussi peut endosser le rôle de la victime dans le triangle de Karpman. Par exemple, tu peux peut-être te lamenter sur le fait que ton enfant ne t'écoute jamais. Donc là, clairement, tu te poses en position de victime. Peut-être qu'on va toujours prendre, je vais prendre un exemple aussi où on fait intervenir une troisième personne. Peut-être que ton partenaire ou ta partenaire va te rappeler que c'est de ta faute. Tu ne disciplines pas assez ton enfant, c'est à cause de ton choix d'éducation bienveillante. Donc là, ton conjoint, tu le comprends, prend la casquette du persécuteur, du bourreau. Et alors, il va décider de resserrer les vis avec cette fameuse phrase, tu sais, attention, quand papa arrivera à la maison, ça va barder. Bon, là, il prend et à la fois le rôle du sauveur pour la victime que tu es toi, le parent qui se lamente en tant que victime, et le rôle du persécuteur auprès de ton enfant. Bref, encore une fois, tu le comprends, les ingrédients parfaits pour que ça explose à la maison. On continue un petit peu d'explorer les différents rôles. Maintenant, je vais te proposer des exemples qui illustrent que enfants et parents peuvent endosser un rôle de sauveur. Par exemple, ton enfant va participer peut-être à la vie de la maison, aux tâches ménagères pour que tu puisses te reposer. Tu vois, il veut prendre soin de toi. Donc là, il va endosser quelque part la casquette du sauveur. Toi, d'un autre côté, tu vas te sentir peut-être coupable de ne pas pouvoir tout gérer, de ne pas être une superwoman. Donc, tu vas te positionner plutôt en victime, quelque part. Et, eh bien, ça peut peut-être te mettre en colère de voir que les choses ne sont pas faites comme tu aurais aimé, à ta façon. L'aspirateur n'est pas passé partout comme toi, tu l'aurais fait. Le linge n'est pas plié exactement de la manière dont tu l'aurais fait. Donc là, tu vas plutôt passer en mode persécuteur. Cet exemple-là, je n'ai pas été le chercher bien loin. Il est issu de ma vie personnelle parce que j'avoue, je plaide coupable. Ça a été pendant longtemps mon cas. Alors, pas avec mes enfants, mais avec mon mari, tu vois. Où il voulait prendre sa part, participer de plus en plus à la vie de la maison. Et notamment le pliage de serviettes, des salles de bain, qu'il ne faisait pas du tout à ma façon, qu'il n'étend pas le linge à ma façon. Et voilà. Et donc, il venait en sauveur pour m'aider. Et moi, j'ai tombé en persécuteur parce que ce n'était pas fait de ma façon. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle. Mais en tout cas, ça a longtemps été mon travers jusqu'à ce que j'identifie que, eh bien, à nous deux, on rentrait dans un triangle de Karpman dans ce genre de situation. Sortir du triangle de Karpman, on le verra plus tard. Le premier pas, c'est déjà d'en prendre conscience, en fait. Un autre exemple que je peux te partager où le parent se place en position de sauveur. Encore une fois, j'ai envie de te dire, un très très grand classique. Quand tu interviens dans les disputes entre plusieurs enfants pour régler le conflit. Là, clairement, nous, parents, on endosse notre super cap, on devient le sauveur de la situation. Mais le risque, eh bien, c'est que l'enfant qui est malmené à ce moment-là, effectivement, va se plaindre de ne jamais être entendu. Donc, il va se positionner en victime. Et puis, l'autre enfant va te reprocher de prendre parti, que c'est faux, que de toute façon, c'est toujours lui, c'est lui le chouchou, c'est toujours lui que tu crois et jamais moi. Là, l'enfant va se placer à la fois en persécuteur vis-à-vis du parent et également en position de victime. Donc, encore une fois, tu comprends que ce trio bourreau-victime-sauveur du triangle de Karpman, il n'y a jamais rien de positif qui en sort. Dernier rôle du triangle de Karpman, celui de bourreau. Alors, l'enfant bourreau, par exemple, peut te faire remarquer que tu es souvent absent à cause de ton travail, que tu rentres tard. Donc là, il va pointer là où ça fait mal. Donc, il endosse ce fameux rôle de bourreau vis-à-vis de toi. Toi, d'un autre côté, peut-être que tu vas te sentir coupable de ne pas être aussi présente que tu l'aimerais auprès de ton enfant. Donc, tu endosses la position de victime dans la relation et tu vas essayer de compenser ce manque de présence par l'achat de cadeaux, de petites attentions matérielles, ce genre de choses. Là, tu vas te positionner quelque part un peu en sauveur. Donc, tu vois, encore une fois, on change de casquette. Une même personne peut endosser plusieurs casquettes en fonction de comment elle va réagir. Le dernier exemple, le parent qui endosse le statut de bourreau, je pense que c'est peut-être celui qui semble le plus naturel. Par exemple, quand ton enfant de deux ans fait une crise, ce qu'on appelle communément un caprice au supermarché parce qu'il veut un paquet de biscuits, par exemple, toi, tout de suite, par rapport à la réaction de honte, de gêne que ça va générer, tu vas le gronder, dire qu'il est capricieux. Donc, tout de suite, on se place en position de bourreau vis-à-vis de notre enfant. L'enfant, lui, va se sentir rejeté, pas compris. Il va pleurer encore plus fort. Donc, endosser le statut de victime. Et puis, finalement, ça va te sentir... Tu vas te sentir mal plus tard. Tu vas te culpabiliser. Alors, tu vas dire « Ok, allez, je te fais plaisir. Prends un petit bonbon pour calmer la situation. » Voilà. Et là, on passe. On change de statut et on passe en mode sauveur. Donc, tu vois, c'était des exemples. Ce sont franchement des caricatures que je te propose. Mais ça peut te montrer qu'effectivement, un simple duo peut endosser ce fameux triangle dramatique, ce triangle de Karpman, et qu'il n'y a jamais rien de bon qui sort du triangle de Karpman. Donc, justement, quel est l'impact sur les relations familiales ? Je pense qu'avec les exemples que je t'ai partagés, je pense que tu comprends qu'entrer dans une relation de type triangle de Karpman, même si c'est parfaitement inconscient, ça peut être la source des tensions et des malentendus au sein de la famille. C'est vraiment une des sources de conflits principales qu'il peut y avoir entre toi et ton enfant. Et d'ailleurs, dans n'importe quel type de relation. Ce n'est pas simplement avec ton enfant. Mais le triangle dramatique, c'est vraiment la source principale des conflits qu'on peut avoir avec une autre personne. Nos enfants, ils peuvent se sentir incompris. Et nous, parents, on va se sentir épuisés par ces disputes incessantes. Ça revient en permanence. En réalité, chaque rôle du triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, a pour conséquence d'entretenir cette fameuse dynamique de conflit qui plombe la relation parent-enfant. Mais aussi, tu l'auras compris, peut-être la relation entre les parents, et puis aussi la relation entre les enfants, dans le cas d'une fratrie, par exemple. L'impact chez les enfants, quand un enfant se sent constamment critiqué ou contrôlé, finalement, il va pouvoir réagir de deux façons possibles. Soit la soumission, en prenant le statut de victime, soit en opposition. Donc là, il va plutôt rentrer en phase persécuteur, quelque part. Ça peut affecter, tu l'auras compris, son estime de soi et sa capacité à s'exprimer librement. C'est généralement ce qui peut conduire à ce que l'on nomme, souvent, communément, le terrible to, le fucking for. Enfin voilà, dès qu'on... Ça pourrait être toute situation, tout développement de ton enfant, qui pourrait être une simple et normale phase d'affirmation, devient alors une phase d'opposition beaucoup plus marquée. Et donc, tu le comprends, à la genèse, des conflits parents-enfants qui sont beaucoup plus marqués eux aussi. L'autre conséquence possible chez ton enfant, ça va être le manque d'autonomie. Un enfant qui est constamment « sauvé » par ses parents, peut finalement ne pas vraiment savoir apprendre à résoudre par lui-même ses propres problèmes. Ça va potentiellement venir inhiber son développement d'autonomie et de compétences à savoir résoudre des situations problématiques dans lesquelles il va faire face. L'impact de cet entretien de conflits parents-enfants à cause du triangle de Karpman chez le parent, le premier curseur que tu constates, je suppose, c'est l'épuisement émotionnel. Les parents se sentent épuisés par le besoin constant de jouer le rôle du sauveur ou du bourreau. Cette dynamique-là, ça peut mener à un stress accru et à un épuisement émotionnel. C'est ce que tu ressens quand t'as l'impression d'être le flic de service, l'arbitre ou même l'infirmière émotionnelle de la famille. S'en découle très souvent, un deuxième effet qui se coule j'ai envie de te dire, le sentiment de culpabilité. Les parents qui se retrouvent souvent dans le rôle du bourreau peuvent ressentir une culpabilité intense, ce qui va les pousser à compenser par des comportements de sauveurs, renforçant ainsi le cycle de conflits. Parce que finalement, au lieu d'avoir un cadre éducatif, clair et bienveillant, il va devenir changeant en fonction de ton ressenti, en fonction de si tu te sens trop bourreau, trop sauveur. Et c'est cette alternance entre autorité excessive, quand tu ressens le besoin de resserrer les vis, et la bienveillance qui va venir flirter, elle, avec le laxisme, c'est ça qui fait que tu vas culpabiliser d'être trop sévère. Et c'est exactement ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 117, où je te parle des six ingrédients d'une éducation bienveillante, efficace et concrète. Le troisième effet qui peut venir chez les parents, et bien c'est ce que je viens de dire finalement, c'est cette constante oscillation entre les rôles bourreau, victime, sauveur, qui va venir créer une atmosphère de tension, de malentendu, rendant la communication et la compréhension entre toi et ton enfant difficile. Ça crée un climat quelque part d'insécurité émotionnelle pour ton enfant, parce qu'il ne sait pas sur quel pied danser, et toi non plus. Il ne sait pas si là tu vas être plutôt cool et sympa en mode sauveur, ou plutôt arbitre qui resserre les vis du bourreau. C'est un peu compliqué. On ne sait pas trop sur quel pied danser, ni d'un côté ni de l'autre, tu vois. Ni toi, ni ton enfant. Donc, c'est quoi les solutions pour éviter les conflits avec ton enfant ? Et bien comme je te l'ai dit, la première chose pour vraiment sortir du triangle de Karpman et ainsi éviter les conflits avec ton enfant, et bien c'est la prise de conscience. La prise de conscience et identifier les rôles. Le premier pas c'est de reconnaître quand toi, ou quand ton enfant, vous commencez à entrer dans un rôle du triangle de Karpman, victime, bourreau ou sauveur. En observant vos interactions, tu vas pouvoir identifier ces rôles et comprendre comment ils viennent alimenter les tensions, à partir de quel moment finalement ton enfant va se placer dans tel ou tel rôle, ou à quel moment toi tu vas te placer dans tel ou tel rôle. Par exemple, lorsque ton enfant refuse de ranger sa chambre et que tu te mets en colère, donc tu es le bourreau, essaye de remarquer ce schéma et de comprendre le sentiment peut-être d'impuissance de ton enfant, qui est donc en position de victime, et la solution là, et bien c'est de lui redonner le pouvoir. Sors de ton rôle de bourreau, de gronner et dire, ah mais j'en ai marre, t'as vu le bazar dans cette chambre, t'en as vu ? Non. Positionne-toi, sors du rôle et dis, ok, de quoi aurais-tu besoin pour que ce soit plus facile pour toi de ranger ta chambre, t'es joué. Là, t'es pas en position de sauveur. Un sauveur viendrait faire à la place d'eux. Mais là, tu interroges et tu lui donnes le pouvoir d'agir. Ça change toute la dynamique. Un autre levier d'action, c'est de réfléchir aux motivations. En fait, chaque rôle, victime, bourreau et sauveur, ils sont motivés par des besoins émotionnels non satisfaits. Je te l'ai dit, le bourreau en fait, il a une émotion qu'il n'arrive pas à sortir et donc il va passer ses nerfs quelque part sur les autres. Le sauveur a un manque d'amour, d'estime de lui-même, donc il a besoin de se sentir utile. Une victime a l'impression de ne pas pouvoir agir, l'impression que l'aide doit venir de l'extérieur. Donc finalement, son émotion, c'est je ne suis pas capable d'eux. Identifier les besoins émotionnels non satisfaits va te permettre de sortir de ce triangle de Karpman. Prends le temps de réfléchir à ce que tu ressens, à ce que ton enfant ressent peut-être dans ces situations de conflit. Encore une fois, la prise de conscience, de ses motivations, ça c'est le début pour t'aider à désamorcer les tensions. Par exemple, quand tu te mets en colère, donc que tu es en mode bourreau, demande-toi si le fait que tu t'énerves là tout de suite sur ton enfant, est-ce que ça ne viendrait pas d'un sentiment de frustration, d'épuisement émotionnel, ou que tu as une émotion coincée dans ton placard qui n'a rien à voir avec ton enfant, mais tu as passé une sage journée, on t'a fait une queue de poisson, ou ton collègue a été particulièrement embêtant, aujourd'hui, ou que sais-je. C'est voilà, quelle émotion est-ce que tu as enfermée dans ton placard aux émotions ? Et si cette expression ne te parle pas, eh bien je te recommande d'écouter l'épisode 22 du podcast, où je te parle justement des crises et des colères du soir, comment les désamorcer, et je t'explique un petit peu ce concept du placard des émotions. C'est, voilà, peut-être que finalement, l'émotion négative que tu n'arrives pas à libérer, eh bien tu la transposes chez ton enfant, et c'est à ce moment-là que tu endosses le rôle de bourreau. Donc encore une fois, c'est d'essayer de comprendre quels sont les besoins émotionnels non satisfaits, chez toi et chez ton enfant. Le troisième point, encore et toujours, j'ai envie de te dire, changer de regard. Change de regard sur le comportement de ton enfant, et essaie de regarder la situation de manière neutre, sans te juger ni toi-même, ni ton enfant. Cette perspective, elle permet de voir les dynamiques sous un autre angle, et donc de pouvoir trouver des solutions plus constructives. La conséquence de tout ça, finalement, c'est d'arriver à changer le comportement. Remplace les critiques par des questions ouvertes, des encouragements. Encore une fois, la communication non violente, c'est un excellent moyen pour apprendre à exprimer les besoins sans blâmer l'autre. Tu peux également encourager l'autonomie de ton enfant. Laisse-le prendre des décisions, et assumer la responsabilité en fonction de son âge, bien entendu. Mais c'est très important aussi. Ça va venir renforcer son autonomie, et diminuer les situations où il se sent, finalement, enfermé dans le rôle de la victime, de la personne qui ne peut pas agir. Pose également des limites claires et bienveillantes. Il est important de poser des limites claires, tout en restant dans l'écoute. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est très central, et c'est encore une fois un module complet, là aussi, de la formation, s'élever en même temps que son enfant, que tu retrouveras sur merecredi.com slash formation au singulier. Pour terminer, les conséquences, comment arriver à sortir du triangle dramatique, et bien c'est d'incarner le comportement que tu désires, que ton enfant adopte. Les enfants apprennent systématiquement, par imitation. En montrant comment toi, tu parviens à vivre, accueillir, exprimer tes émotions, comment est-ce que tu règles un conflit de manière saine, et bien tu lui offres un modèle à suivre. C'est vraiment la base même, j'ai envie de te dire, de la parentalé bienveillante. C'est d'incarner ce que l'on souhaite que notre enfant fasse, finalement. Alors, je suis d'accord, tout cela peut te sembler très joli en théorie, mais peut-être difficile dans la pratique. Alors oui, oui, clairement, changer, c'est toujours plus difficile que de faire comme on a toujours fait. Mais, crois-moi, c'est vraiment possible. Je l'ai fait, et j'ai accompagné plein de parents, également, à le mettre en place, et je suis témoin des résultats. Les disputes, non, les disputes n'ont pas disparu, par exemple, de ma famille, mais elles sont nettement moins fréquentes. Et celles que nous vivons, en fait, elles sont simplement nécessaires pour en apprendre un peu plus sur chacun de nous. Si tu souhaites que je t'accompagne dans cette transition, c'est exactement ce que je te propose à travers mes coachings individuels, mais également au sein de mes formations. Si tu désires savoir quel est l'accompagnement qui te conviendrait le mieux, eh bien, tu peux tout simplement me contacter pour en échanger. Soit sur Instagram, sur le compte Mère Recreudi, soit par mail à l'adresse maude, M-A-U-D-E, maude, arrobase, mèrerecreudi.com. Voilà, alors c'est un épisode un peu plus long, mais qui me semblait nécessaire, parce qu'il est très axé développement personnel, mais j'ai essayé de le rendre le plus complet possible, le plus concret possible. Et je pense vraiment qu'en reconnaissant et en changeant les dynamiques du triangle de Karpman, eh bien, tu peux réduire les conflits au sein de ta famille et créer une atmosphère familiale beaucoup plus harmonieuse. Alors oui, cela demande de la pratique, de la patience, mais les résultats en valent la peine. Ça se construit petit à petit, en apprenant à mieux communiquer, à encourager l'autonomie, à poser des limites bienveillantes. Tu pourras transformer les moments de tension en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Je t'ai partagé cet exemple centré sur la relation parent-enfant. Le triangle de Karpman, il s'applique à n'importe quel type de relation, que ce soit au sein de ton couple, de la famille, les amis, les collègues, les voisins, les inconnus dans la rue, peu importe, le modèle du triangle de Karpman s'adapte à n'importe quelle relation. J'espère que cet épisode très axé développement personnel, je le reconnais, est suffisamment concret pour toi pour te permettre d'avoir des prises de conscience et quelques pistes, peut-être, pour construire une belle relation avec ton enfant. Et encore une fois, si tu le souhaites, je serai très heureuse de t'y accompagner à travers un coaching individuel ou en rejoignant une de mes formations. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merecredi.com slash soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501